Bonjour à tous, bienvenue dans la zone mixte, l'émission où les acteurs et les journalistes se rencontrent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Joseph-Antoine Bell, qui est le président du comité d'orientation de l'Office national des défraînements sportifs, qui est en cette qualité que nous le recevons dans cette émission. Et je suis, normalement, je serai accompagné de Charles Douglas, qui va nous retrouver dans quelques instants, qui est journaliste de Radio-Balafon. Bonjour Joseph-Antoine Bell. Bonjour. Permettez-moi d'entrer, de lire d'abord le communiqué du 17 octobre de M. l'administrateur du CET de l'ONIES. Je vous le lis là tout de suite, parce que c'est ce communiqué qui a fait en sorte qu'on puisse venir vers vous, parce qu'il nous a semblé très ambigu, et je vous le lis, suite à des communiqués et aux articles malveillants qui relèvent sur les réseaux sociaux des informations inexactes en rapport avec les conditions d'utilisation des infrastructures sportives, visant à ternir l'image de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs. Il est porté à la connaissance des partis prénoms et de l'opinion publique, ce qui suit. Le premier sportif camerounais, son Excellence le Président Colbia, a mis à la disposition du peuple camerounais de nombreuses infrastructures et équipements sportifs ultramodernes, qui se doivent d'être soigneusement entretiens. Deux, les infrastructures ne sont l'exclusivité d'aucune association ni fédération. Trois, un office a été mis en place par les pouvoirs publics pour veiller à l'entretien, à la maintenance, à la pérennisation et au développement des dites infrastructures et équipements sportifs. Quatre, ces infrastructures accueillent les événements sportifs, culturels et même religieux. Cinq, pour profiter des dites infrastructures, il faut en faire la demande à temps. Quatre, quinze jours au moins avant les événements nationaux et un mois au moins pour les événements internationaux et contribuer à leur charge d'entretien, d'exploitation et de maintenance. La six, la préservation de ces infrastructures et le bon fonctionnement des technologies embarquées impose une discipline idoine et un mode d'exploitation d'emploi spécifique auquel toutes les parties prenantes se doivent de s'accommoder. Sept, tous les utilisateurs potentiels sont conviés à se rapprocher de la administration d'office pour s'assurer de la disponibilité de l'infrastructure sollicité et discuter des conditions d'utilisation des modalités pratiques et afférentes. L'ONIES est partenaire de tous les sportifs et travaille sans relâche à créer les conditions d'une saine et digne pratique du sport. Neuf, l'office comprend que les changements puissent poser quelques problèmes à certains esprits refractaires et implémente depuis sa création une démarche pédagogique. Dix, la sécurité des hommes et la préservation des installations acquises au grand frais par l'État que, entre parenthèses, nous envies de nombreux pays passent avant tout entre toutes autres considérations mercantiles. Onze, l'office invite tous les partenaires, notamment les associations et les fédérations sportives, sans exclusifs, à se mettre dans les meilleures dispositions de collaboration dans l'intérêt supérieur du sport et pour le rayonnement du Cameroun. Fait Ayahonde, le 17 octobre, l'administrateur François-Félix Ewané. Joseph Antoine Bell, première question. Dites-nous, est-ce que... Le début de saison au Cameroun a été émaillé par des tensions entre l'ONIES et le CTFE. Que faut-il savoir dans l'établissement des responsabilités ? Je pense qu'il faut toujours tenir sa parole. Dès le début, vous avez dit que le communiqué posait problème. Donc, il ne faut pas aller dans autre chose. Il faut que je voudrais que la curiosité des uns et des autres soit satisfait. Donc, il faut dire quel est le point qui est ambigu dans ce communiqué. Donc, moi, je suis là pour répondre à cette question. Vous avez annoncé que le communiqué comportait des ambiguïtés. Donc, dites-moi quel est le point qui ne serait pas clair pour les uns ou les autres. Et je veux clarifier la situation. Justement, Joseph Antoine Bell, le communiqué. Quand on dit, par exemple, que les infrastructures ne sont l'exclusivité d'aucune association ni fédération. Est-ce que ce n'est pas, c'est quand même ces associations qui utilisent ces infrastructures ? Mais, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Qu'elles sont précisément à la disposition de toutes les associations où est l'ambiguïté ? De toutes les associations où est l'ambiguïté ? Il n'y a pas d'ambiguïté ? Que ceux qui trouvent ambiguë relèvent un peu et disent en quoi c'est ambiguë de dire que les infrastructures camerounaises ne sont l'exclusivité de personne. Non, mais justement, c'est vrai que ce n'est pas… Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème entre le CTFP qui ne comprend pas exactement. Parce qu'il y a des programmations de matchs qui sont faites et qui ne… Et après, on décale comme la dernière fois, il y avait un match au stade… M. Naha, M. Naha, c'est vous qui êtes journaliste, c'est vous qui devriez contribuer à éclairer la lanterne des gens, y compris en réfléchissant tout seul pour déduire. M. Naha, vous arriverez-t-il à Paris de programmer votre mariage à la salle de banquet d'un hôtel sans être passé, réservé ? Vous assurez que la salle est disponible ce jour-là ? Que la salle aura bien le chauffage qui va fonctionner, que les toilettes sont propres, que l'électricité fonctionne ? Est-ce que vous pouvez tout seul programmer votre mariage et envoyer vos invitations ? Quand vous parlez de la programmation, c'est facile de s'asseoir tout seul et de programmer des matchs. Je pense que vous-même, en tant que journaliste camerounais, vous me semblez habitué au sous-fonctionnement qui était celui de la fédération auparavant. Vous savez très bien qu'il arrive à notre fédération de dire un jeudi qu'il y a match samedi, de dire un vendredi qu'il y a match samedi et de donner le lieu. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que vous vivez en France ? Vous n'avez toujours pas ouvert les yeux, vous n'avez pas remarqué qu'ailleurs ça ne se passe pas comme ça et que ce qu'on appelle programmation, ce n'est pas de surprendre les gens un jour avant ou deux jours avant. Vous n'avez pas un petit peu réfléchi pour comprendre que le calendrier, quand on parle d'un calendrier, c'est un programme qui est figé, qui est fixe. Le calendrier vous permet de dire aujourd'hui que le 28 mai 2035 sera un jeudi. Et si vous dites qu'il y a réunion à 15h le 28 mai 2035, tout le monde devra pouvoir se retrouver grâce au calendrier, on ne se trompe pas, le calendrier est figé. Donc, le calendrier d'un championnat doit être établi longtemps à l'avance et avec la collaboration de ceux qui gèrent les infrastructures. Vous êtes en France, peut-être que vous n'avez pas remarqué que l'OM a joué ses deux premiers matchs à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que le stade Vélodrome était occupé par autre chose, mais ça n'a gêné personne. Parce que le calendrier, les calendriers, ceux qui ont programmé d'occuper le stade, c'est il y a longtemps qu'ils l'ont signalé, ils ont été programmés. Et donc, l'Olympique de Marseille va informer la Ligue de football que le stade n'étant pas disponible, comme dans une saison, peut-être que les amateurs ne le savent pas. Le calendrier oblige, parce que les matchs se jouent une fois à la maison, une fois à l'extérieur. Mais en faisant cela, pour que ça tienne, il tombera que chaque équipe, une fois dans la saison, va jouer deux fois de suite à la maison. En jouant donc, ce qui veut dire qu'elle jouera aussi deux fois de suite à l'extérieur. Et donc, dans le cadre de l'Olympique de Marseille, parce que son stade était occupé, et pour donner le temps que tout rend dans l'ordre, les deux matchs de l'OM de l'extérieur sont tombés lorsque son stade était occupé. C'est comme ça qu'on travaille en coordination. Donc, le programme des matchs, il ne suffit pas de dire que Bamboutos va rencontrer Canon, encore faut-il établir les dates. Vous qui critiquez beaucoup la FIFA et la CAF, vous savez que ces institutions vous donnent leur calendrier qui est un vrai calendrier. C'est-à-dire qu'en début de saison, vous avez les dates auxquelles se joueront les matchs et ces dates ne changeront pas. Vous pouvez donc choisir d'aller voir Guinée-Mali qui est programmée le 17 mars. Vous savez que le 17 mars, lorsque vous êtes encore au mois de décembre, n'est l'année prochaine le 17 mars. La CAN commence le 13 janvier. C'est programmé, c'est marqué comme ça depuis longtemps et ça ne changera pas. Donc, voilà un peu ce qu'il faudrait que vous compreniez. Donc, on ne peut pas se lever la veille ou l'avant-veille pour dire que Canon va rencontrer Union au stade. Qui vous a dit que le stade est disponible ce jour-là, lorsque vous le dites deux jours avant ? Quand on parle de disponibilité, ce n'est pas simplement que quelque chose d'autre occupe le stade. Mais la pelouse peut avoir été programmée pour être en entretien à cette période. Vous ne pourrez donc pas l'utiliser. C'est vrai que je comprends un peu les équipes camerounaises, les acteurs camerounais ont été habitués à nos stades qui étaient, comment dirais-je, disponibles tout le temps, d'autant qu'ils étaient en terre battue et qu'ils étaient en sable. Donc, vous pouvez venir, le sable de la plage est disponible tout le temps. Mais la pelouse demande de l'entretien. Et donc, si la pelouse est simplement un entretien, peut-être ne le savez-vous pas. Il y a certains produits d'entretien de pelouse qui sont tels que quand on les met, il ne faut pas être en contact avec. Voilà, nous les footballeurs, vous entendez parler de cancer de testicules, ce genre de choses. Ça arrive parce que dans nos contacts avec la pelouse, il est possible qu'on ait utilisé des produits cancérigènes dont le mot d'emploi n'a pas été scrupuleusement suivi. Donc, il faudrait que les gens ne sous-estiment pas le travail des autres. Donc, ceux qui entretiennent le stade, ils doivent savoir nettement à l'avance quand l'infrastructure va être utilisée et qu'est-ce qu'on peut donc faire entre-temps et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc, tous les imbroglios qu'il y a eu viennent de ce que la Pekafoot et les différentes ligues de football ont été habitués dans le passé à se lever quand ils n'ont plus rien à faire pour dire qu'il y a un match demain. C'est fini le 2-0 que vous pouviez jouer. Oui, vous pouvez vous lever un matin et aller jouer au stade Sikam. Oui, 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 mais bon, encore faut-il qu'ils soient disponibles. Il ne faut pas que les enfants du quartier soient en train de jouer, sinon vous allez vous bagarrer. Donc, voilà, en réalité, ce dont il faut tenir compte si vous voulez que les choses se passent bien. La question que je m'en vais vous poser est la suivante. Demandez donc aux organisateurs de matchs, depuis que l'ONIES a été créé, quelles attitudes ont-ils adoptées qui soient nouvelles, qui prouvent que quelque chose a changé et eux se sont adaptés ? Qu'est-ce qu'ils ont changé dans leur comportement passé, qui prouve qu'ils se sont adaptés au fait qu'on a créé l'ONIES ? On n'a pas créé l'ONIES pour faire semblant. Ils ont tous, les utilisateurs ont affaire désormais à un nouveau propriétaire qui s'appelle ONIES. Et donc, là où vous alliez jouer en rencontrant le coordonnateur dans une forme peut-être d'amitié, de relation personnelle, est-ce que vous avez changé cette attitude ? Puisqu'il y a l'ONIES qui existe, il y a eu un changement. Forcément, les attitudes des différents utilisateurs et des utilisateurs habituels devraient quelque part être modifiées. M. Joseph Antonebel, en fin de saison dernière, il y a eu une réunion qui a eu lieu entre la FECAFOOT et l'ONIES. Mais au vu de ce qui se passe, quelles sont les résolutions que vous avez prises ? Parce que nous, les journalistes, on a eu comme information que l'ONIES et la FECAFOOT et le CTFP se sont mis sur une table et ont discuté. Au vu de la situation, quelles ont été les résolutions pendant cette réunion ? Ils pourraient leur demander, mais ce que je sais, ce que je sais, c'est que chaque fois qu'il y a eu une réunion entre l'ONIES et des responsables, le lendemain, les dirigeants, il faut demander à la FECAFOOT pourquoi chaque fois qu'elle nous dit que ceux qui ont été aux réunions ne les représentent pas. C'est-à-dire que la FECAFOOT désavoue ses propres envoyés qu'elle considère ne pas être ceux qui sont habilités à le faire. Alors, demandez-la, quand est-ce que le secrétaire général de la FECAFOOT est venu en réunion avec l'ONIES ? Quand est-ce qu'un vice-président est venu en réunion avec l'ONIES ? Quand est-ce que le président de la FECAFOOT est venu en réunion avec l'ONIES ? Je crois que la FECAFOOT qui est en charge du football et donc l'organisation des différents championnats, c'est ça l'objectif même de la FECAFOOT. Ça veut donc dire qu'une réunion avec l'ONIES est de la plus haute importance et devrait forcément mettre ensemble les plus hauts dirigeants des deux structures pour pouvoir s'entendre et se comprendre. On est appelé à collaborer. Vous venez avec la FECAFOOT alors que vous avez lu que les infrastructures ne sont l'exclusif de personnes. Donc, il faut généraliser l'utilisation de ces infrastructures. Il faut que des règles soient d'abord générales avant que certains ne puissent éventuellement essayer de négocier une convention qui leur serait propre. Mais comment donc sortir de cet imbroglio ? Pour nous, il n'y a pas de problème. Si vous voulez utiliser la salle de fête de l'hôtel X, vous vous déplacez, vous allez voir les responsables. Ils sont là pour ça. Ils n'ont pas construit la salle pour se la mettre dans la poche. Nous ne mangeons pas les salles. Les salles sont pour tous ceux qui veulent les utiliser. Il faudrait simplement venir. Et pour une grande institution comme la FECAFOOT, qui a non seulement des championnats, mais qui les a de manière répétitive, c'est-à-dire d'année en année, on ne peut pas considérer que les problèmes d'infrastructures soient secondaires. C'est un problème crucial. Et puis surtout, vous parlez de quoi que la faiblesse de notre fédération réside dans le fait que ses membres ne se l'approprient pas. Les membres de la fédération, que sont les clore, font comme si la fédération appartenait à son président, et ce n'est pas nouveau. Ce comportement, cette conception est ancienne. Donc, ces membres-là ne se sentent pas concernés et ne posent pas les vraies questions à ceux qui les représentent. Le président de la fédération, le secrétaire général de la fédération, représente les clopes. C'est en leur nom qu'ils viennent s'accorder avec l'ONIE, s'entendre avec l'ONIE. C'est au nom des clopes. Parce que sinon, chaque clope viendrait tout seul négocier de comment et quand il joue. Or, lorsque vous annoncez le vendredi qu'il y a match samedi, vous croyez que les clopes peuvent espérer avoir une recette et on fait ça ? Les spectacles, ce programme, ce sont des dépenses pour les spectateurs. Il faut que le spectateur puisse avoir un calendrier où il dit dans trois semaines, il y a un homme contre tonnerre, je veux absolument ne pas rater, qui se prépare. Vous-même, vous avez fait ça dans vos jeunesse. Tout à fait. Donc, ce n'est pas, on dit le jeudi, le jeudi, on entend annoncer les matchs, cher monsieur. C'est un méfri pour les clopes, qui, je suis surpris, que les clopes de foot ne s'aperçoivent pas du manque à gagner. Si on pouvait annoncer, si les matchs pouvaient être connus longtemps avant, avec le site sur lequel aura lieu la compétition, les gens choisiraient depuis longtemps de réserver, de réserver leur hôtel à Bafoussam, parce qu'il y aura Racine de Bafoussam contre, je ne sais pas qui, de Bamenda. Philippe, Philippe, monsieur. On vient de ce, notre journaliste, Charles Douglas, vient de nous rejoindre là. Il a une question, la troisième question, parce qu'on avait un questionnaire, et lui, il a vraiment dû poser la troisième question, mais il est arrivé justement. Moi, je ne sais pas si vous avez un questionnaire, mais allez-y, posez vos questions rapidement. Charles Douglas, on t'écoute. Oui. Alors, bonjour. Je ne sais pas, la légende, le président de l'ONES que nous recevons aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, puisque moi qui suis au Cameroun, comparativement à Richard, qui va dans les stades, et il y a pas mal de désagréments que vivent les spectateurs. Et avec vos explications, on comprend aisément ce qu'il y a à faire, non pas les accusations, mais ce qu'il y a à faire pour améliorer l'expérience de ces spectateurs. Alors, on s'est posé la question qui est celle de savoir, est-ce que l'ONES, dans son fonctionnement, parce que cette semaine, il y a eu un communiqué qui est sorti, où on a, dans ce communiqué, établi le processus pour l'acquisition de l'infrastructure sportive. D'abord, on a tenu à rappeler qu'aucune association, aucune fédération n'est exclusive dans l'usage de ces infrastructures. C'était déjà une bonne chose, mon appréciation. Maintenant, pour la question, est-ce que l'ONES, dans ses projets, va rendre publique une mercuriale pour faire connaître les prix de façon officielle, et ce, pour tout le monde, pour l'acquisition des infrastructures sportives ? D'abord, l'occupation des stades n'est pas uniforme. Je peux venir au stade et vouloir occuper simplement une tribune. Ça veut dire qu'il n'y aura que les sièges de cette tribune-là à nettoyer. Ça veut dire qu'il n'y aura que les toilettes de cette tribune-là à nettoyer. Et si je viens occuper le stade à 15 heures, je viens occuper le stade à 15 heures, ce n'est pas pareil que si je viens l'occuper la nuit. Donc, si je viens pour un match de foot qui a besoin de 30 000 personnes, c'est chacun qui va calibrer son occupation. Aujourd'hui, par exemple, j'entends des cris ici et là. Si vous n'avez pas d'argent qui corresponde à l'entretien du stade Omnisport de Fandena, parce que si vous voulez qu'on vous ouvre le stade Omnisport de Fandena, il va falloir nettoyer 40 000 chaises. Il va falloir nettoyer 120 toilettes. Il va falloir mettre du papier toilette. Il va falloir revenir nettoyer 40 000 sièges après le match. Nettoyer les mêmes toilettes. Ce n'est pas pareil. Si vous estimez que vous pouvez occuper ce stade de 40 000 personnes, vous allez payer donc ça. Mais si vous n'allez occuper que 2 000 places, pourquoi prendre une Fandena ? Donc, c'est chacun avec son niveau qui doit savoir où il veut aller. Mais je vous entends tous là, tous ceux qui réclament les infrastructures. On parle d'infrastructures et de beaucoup de spectateurs. J'aimerais savoir si les présidents de Club peuvent témoigner qu'ils ont reçu de l'argent correspondant aux spectateurs qu'on prétend avoir. Les recettes conséquentes ? Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! Si on revendique une grande possibilité d'affluence, cela doit aller avec les recettes conséquentes. Est-ce que c'est le cas ? Maintenant, nous, en tant que gestionnaire des stades, nous avons ces frais fixes que je viens de vous énumérer parce que certains vous parlent de location de stade, vous ne louez rien du tout. Vous avez juste payé pour l'entretien du temps que vous avez occupé. Ça, c'est rien. Lorsque vous choisissez de jouer la nuit, vous avez donc choisi d'utiliser l'éclairage et pour cela, il faudra un groupe. Vous ne donnez pas de l'argent à l'ONIES. Vous avez mis du carburant pour votre propre lumière. C'est vous qui avez choisi de jouer la nuit. Si vous aviez joué à 14 ou 15 heures, vous n'auriez pas eu besoin de la lumière. Vous pensez quand même pas que Joseph-Antoine Bell va payer la lumière pour vous. Donc, c'est le principe de l'utilisateur payeur. C'est celui qui utilise les infrastructures qui doit payer la facture correspondante à l'entretien de ces infrastructures, à la maintenance de ces infrastructures. Et donc, voilà, le principe est très simple. Et pour ça, il faudrait que les responsables viennent discuter pour comprendre exactement que vaut quoi et pourquoi on paye quoi, pourquoi on paye combien. Donc, en gros, Joseph-Antoine Bell, vous êtes ouvert à une discussion, à une assise entre le CDF, l'organisateur de championnat et l'ONIES. comment pouvez-vous prononcer même une phrase pareille ? Prenez un commerçant ordinaire, quel est le commerçant qui aurait la porte fermée ? C'est ouvert, dès que vous êtes à la porte, on vient vous accueillir, bienvenue monsieur, il vous faut quoi ? Les infrastructures sont faites pour être utilisées. Nous ne sommes pas ouverts à la discussion, c'est notre métier. Nous sommes là pour vous accueillir et vous dire, vous écoutez, savoir quels sont vos besoins et vous dire dans quelles conditions vous pourrez utiliser l'infrastructure que vous sollicitez. Nous n'avons nous n'avons aucun il faudrait savoir une chose, ceux qui n'aiment pas monsieur Ewané ou ceux qui n'aiment pas monsieur Bell, il faudrait qu'ils sachent que pour utiliser les infrastructures, ils n'ont pas affaire à monsieur Ewané ou à monsieur Bell, ils ont affaire à l'ONIES. D'accord. D'accord. Donc, ce qui voudrait dire que pour l'usage de ces infrastructures, il n'y a pas de prix standard, c'est selon le bon vouloir et les capacités de l'acquéreur. C'est la capacité, c'est ce que vous voulez, mais bien sûr, mais bien sûr qu'il y a une grille que vous aurez parce qu'il faut travailler à cela pour que ce ne soit pas à la tête du client, mais maintenant, je vais vous donner un exemple. Elle sera rendue publique quand la grille ici, juste parenthèse. mais il faut... C'est fini, c'est fini. Pardon ? Non, je lui ai demandé de te laisser finir. Mais oui, je crois que vous avez toujours le réflexe des conflits. L'ONIES n'est pas là pour les conflits. L'ONIES vous attend. L'ONIES n'arrête pas de dire qu'il attend tout le monde. Mais je répète que l'ONIES n'attend pas que la Pékafout. L'ONIES attend tout le monde, tous ceux qui veulent, peuvent venir et peuvent utiliser comme ne pas utiliser parce que si vous venez, vous voulez faire votre anniversaire, vous sollicitez l'ONIES pour votre match d'anniversaire. Si le prix que coûte l'entretien du stade vous convient, vous pouvez vous amuser pour votre anniversaire. Mais si vous trouvez vous-même que dépenser autant d'argent pour votre anniversaire ne vaut pas la peine, vous repartirez. mais nous, on n'est pas là pour renvoyer les gens, on est là pour être au service des gens. Et oui, les stades de foot qui font partie des infrastructures, les stades de foot sont forcément prioritairement pour la fédération de foot comme le palais des sports n'est pas prioritairement pour la fédération de foot puisqu'on n'y joue pas au foot. Et si vous voulez y jouer au foot, il faudra peut-être qu'il n'y ait pas handball, qu'il n'y ait pas volleyball, qu'il n'y ait pas basketball, qu'il n'y ait pas du judo. Voilà. Mais Joseph-Antoine-Belle, on va peu parler comme le commun des Camerouniens qui voit cette affaire de loin et se dit Joseph-Antoine-Belle a forcément des griefs contre la fédération et par conséquent elle a des griefs contre Samuel Eto'o. Est-ce que vous, Joseph-Antoine-Belle, nous sommes persuadés que ça s'est arrivé à vos oreilles ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Parce que c'est ce qui s'est dit. Je ne peux pas... Écoutez, il y a beaucoup de chrétiens qui nous suivent et les bons musulmans pensent la même chose que les chrétiens. Jésus qui faisait des miracles n'a pas dit qu'il allait ouvrir les oreilles à ceux qui n'entendaient pas. Il a dit que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Donc vraiment, je ne vais pas prétendre que je vais descendre pour aller déboucher les cerveaux de ceux qui ne peuvent pas comprendre. Le nièce ne m'appartient pas. Si la Fekafout appartient à Samuel Eto'o, ça les regarde. Mais moi, le nièce ne m'appartient pas. Le nièce est au service des Camerounais. Donc, son président et toute son équipe sont au service des Camerounais, quel que soit leur nom. On est là pour vous servir le mieux possible. On n'entretient pas les pelouses parce que nous aimons manger de la salade. On entretient les pelouses pour ceux déjà un jour de suite. Voilà. Charles, vous avez une autre question ? Oui, justement, dans le portefeuille de l'ONIES, oui, la deuxième dernière question, la deuxième dernière question. Dans le portefeuille de l'ONIES, aujourd'hui, je ne vais pas parler de cahiers dans la chaussure, mais est-ce que elle inclut le complexe sportif de l'NB avec tout ce que cela comporte et autres ? Vous êtes en retard, vous êtes en retard, vous êtes journaliste, vous devriez avoir déjà appris qu'effectivement, le complexe de l'ONIES fait bien partie. Je ne sais pas comment vous l'appelez, le complexe de l'ONIES n'est pas une infrastructure sportive. Et oui, il y a des travaux inachevés, mais l'ONIES prend le relais. C'est comme si on a trouvé, rappelez-vous que le match de Cameroun, Malawi, je crois, la pelouse n'était pas excellente, mais l'ONIES est venu pour que la pelouse le devienne. Voilà, donc s'il y a quelque chose d'inachevé comme les chantiers à Olimpé, l'ONIES va reprendre tout cela pour travailler avec Maguil. Maguil a déjà publié un communiqué où il disait qu'il était heureux de travailler avec l'ONIES. Donc je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin de revenir. On veut que ces travaux se terminent et ils vont se terminer. donc ce n'est pas du tout un caillou dans la chaussure. Pour ceux qui veulent un travail qui leur permet de dormir toute la journée, de ne prendre aucun risque et de ne risquer aucune critique, ceux-là, ils peuvent se trouver ce travail tranquillement en dormant chez eux. Mais moi, je n'ai pas eu un travail en imaginant qu'il s'agissait de dormir et de ne rien avoir à faire. Donc voilà, donc qu'il y ait des complications ici ou là, c'est la nature de la vie. Donc je ne redoute pas cela. Que ceux qui veulent me plaindre en disant je le plains, ne me plaignez pas. Non, ne me plaignez pas. Charles Douglas, la dernière question. Non, je pense que dans cette avant-dernière question, il avait déjà répondu la dernière puisque la dernière était, je vais quand même la lire. c'était au point 3 des communiqués de l'ONIES où l'ONIES parlait du développement des infrastructures et justement, il y avait cette question-là. Ça veut dire qu'il a répondu que l'ONIES va achever ce qu'il n'est pas achevé parce qu'aujourd'hui, voici les cas des lieux. Ce que nous avons constaté sur le terrain, Joseph Van Kondel, il y a le stade qui va péler. Qu'il fasse chaud ou qu'il pleuve, le supporter est en souffrance. Quand il fait chaud, il n'est pas couvert. Quand il pleut, le stade n'est pas couvert. Il y a le stade de mon amour, ça dit. Il y a... Si vous commencez comme ça, vous allez dire que tout le monde a forcément une voiture climatisée qui va très vite et qui est bien entretenue. Il y a des voitures de 4 chevaux. Il y a des voitures de 8 chevaux. Il y a des voitures de 15 chevaux. Il y a des voitures qui ont des caméras pour le recul. Il y a des voitures qui... Bon, voilà. Donc, le stade de ma pelletée, s'il n'est pas couvert, vous le prenez comme il est. Vous, un Fandena est couvert en partie. Vous n'avez pas cité un Fandena. Un Fandena est couvert en partie. Est-ce qu'on va aller le couvrir en entier ? Vous n'avez pas revendiqué ça. Donc, ma pelletée qui n'est pas couvert du tout, ma pelletée qui n'est pas couvert du tout, ne l'est pas. Peut-être qu'un jour, voyant l'utilisation que vous en faites et la régularité avec laquelle vous vous acquittez des frais, peut-être qu'on aura des moyens d'y ajouter une petite tribune. Justement, parce que dans cet article, dans ce point 3 de l'ONES, on parle du développement des infrastructures. Le développement parce qu'aujourd'hui, la canne, à l'occasion de laquelle on a construit des infrastructures, a eu lieu dans cinq régions. Ça veut dire qu'il y a cinq autres régions où on n'a pas mis les pieds. Le développement veut dire que, par exemple, nous devrions réfléchir à avoir un stade qui correspond à la ville de Berthois ou un stade qui correspond à la ville de Gaoundéry. C'est ça, le développement. Le développement, c'est de dire que oui, nos pelouses à Douala et à Oundé sont trop utilisées. Peut-être qu'il faudrait un terrain synthétique quelque part qui lui permettra qu'on joue 24 heures sur 24. Voilà, c'est ça, le développement. Est-ce que l'ONES est prêt à aller vers ça, vers ce développement-là ? Mais c'est moi qui parle, c'est moi qui viens de vous le révéler. Vous me demandez si je suis prêt à aller vers ça. Je viens de vous dire au Cameroun, il n'y a pas de stade synthétique. C'est vrai que le dernier stade synthétique, c'était le stade de la révéler. Je viens de vous dire quelle est ma conception du développement qui est dans le décret. Donc, vous me demandez si l'ONES est bon. Sauf si vous, peut-être que l'ONES c'est quelqu'un d'autre puisque vous, vous aimez parler à la place de... Non, ne doute pas, justement, on voulait juste la confirmation. Voilà. Merci Joseph-Antoine Bell pour ces quelques minutes que vous avez réservées pour cet entretien. Vraiment, merci pour les éclairages. Espérons qu'après ça, il n'y aura plus d'ambiguïté parce que aujourd'hui, l'opinion publique camerounaise... en 10 secondes, puisqu'on est là, c'est du bon béni, il y a également une société qui se pose en état entre les engens de la coordination du stade, les agents de la Fédération camerounaise de football et les inspecteurs des équipes. Alors, comment est-ce que ça devrait se passer lorsque une équipe ou alors lorsque le CTF a loué le stade, comment est-ce que ça se passe au niveau de la guillette Arrêtez, mais monsieur, je voudrais vous dire une chose. Lorsque vous dites que quelqu'un a loué le stade, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il a loué le stade, demandez-lui sa facture de location. D'accord. Je sais qu'au Cameroun, on aime prendre une chose pour une autre, mais soyons précis, si quelqu'un dit qu'il a loué le stade, il faut qu'il montre la facture de location. Lorsque vous prenez la route, voilà, Yaound, et que vous vous acquittez de payer sur la route, vous n'avez pas loué la route. Ah. J'avais dit que le CTFP ne loue pas les installations. Mais je sens vos amis aller leur demander de vous montrer une seule parture de location. D'accord. On aura peut-être en excité aussi le secrétaire général de CTFP qui va nous dire si, effectivement, le CTFP loue les stades. Et s'il nous dit oui, on lui opposera votre vidéo. Demandez-lui la facture de location de stade. Voilà, allez. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci à finir. Merci à finir. Merci à finir. Merci. David. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci.